Excel 2019, la gestion des données, la fonction recherche V. La fonction recherche V signifie recherche verticale. On va donc essayer de rechercher une valeur dans un tableau. Par exemple, je conserve mon tableau initial avec les étudiants, les noms, les prénoms, l'âge, la ville, le mois, le jour. Alors, j'ai un numéro d'étudiant et à partir de ce numéro d'étudiant, je veux obtenir son nom et son âge. Donc, je vais chercher le nom dans le tableau à partir de cette information que j'ai, le numéro d'étudiant. Alors, pour faire cela, on a une fonction qui est dédiée qui s'appelle la fonction recherche V parce qu'on fait une recherche verticale. Il existe une autre fonction qui s'appelle la fonction recherche H qui permet de faire une recherche horizontale lorsque le tableau est organisé dans l'autre sens. C'est-à-dire que si mon tableau était organisé comme ceci, je devrais faire une recherche horizontale. Je l'ai retournée, simplement. Mais c'est très rare d'avoir ce genre de tableau. En général, on a plutôt un tableau organisé comme ceci avec des recherches qui se font verticalement. C'est pour cela que je ne traiterai que de cette fonction-là. Mais il faut savoir que la fonction recherche H existe aussi. Alors, je reviens à mon problème. Je veux le nom de cet étudiant. Donc, je me mets là où je veux la réponse. Je tape égal. Puis, j'appelle cette fonction recherche V. Couvrez la parenthèse. Et là, la difficulté de cette fonction, c'est qu'elle contient beaucoup d'arguments. Alors, on va les traiter les unes après les autres. D'abord, la valeur cherchée. C'est la valeur qu'on donne à Excel et qu'il va chercher dans un tableau. Donc, la seule information qu'on a sur cet étudiant, c'est son numéro. Donc, la valeur cherchée, c'est ça. Je répète, la valeur cherchée, c'est ce qu'on donne à Excel qu'il va chercher dans le tableau. Ce n'est pas la réponse. Sinon, la fonction ne sert à rien. Maintenant que j'ai donné la valeur cherchée, deuxième information, la table matrice. Ce qu'on appelle la table matrice, c'est votre liste, c'est votre tableau de données. Donc là, c'est très simple. On va sélectionner l'ensemble des données. On ne sélectionne pas les titres. Les titres, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'aux êtres humains qui ont besoin de titres pour comprendre à quoi sert le tableau. Une machine, ça se moque du sens. Il faut juste respecter une syntaxe. Donc, je sélectionne mes données. Donc, en fait, maintenant, on sait qu'il va chercher B13, le numéro d'étudiant, dans un tableau qui va de A2 à G10. Point virgule. Troisième information, le numéro index colonne. C'est le numéro de la colonne que l'on veut renvoyer parce qu'en fait, il est déjà sur la bonne ligne. Lorsqu'on dit qu'on recherche la valeur de B13 dans ce tableau-là, il va rechercher le numéro d'étudiant forcément dans cette colonne. Pourquoi ? Tout simplement parce que la recherche verticale va chercher l'information qu'on lui donne uniquement dans la première colonne. Ça, il faudra faire attention. Il ne sait rechercher verticalement qu'à condition qu'on lui donne une information à rechercher dans la première colonne. Donc, ce que je veux obtenir comme information, c'est le nom. Le nom, il est dans la colonne B, mais ça, on s'en fiche. Il est dans la deuxième colonne du tableau. D'accord ? C'est un numéro qu'on veut, ce n'est pas une lettre. Donc, en fait, je vais taper 2 pour dire que c'est là une deuxième colonne. Point virgule. Et la dernière information à lui donner, c'est la valeur proche. La valeur proche, c'est s'il ne trouve pas ce numéro d'étudiant-là, mais qu'il en trouve un d'approché, est-ce qu'il renvoie le nom de cette personne ou pas ? Ben non. Si on veut le numéro de l'étudiant 115-98-985 et qu'il trouve le numéro de l'étudiant 115-98-984, on s'en fiche. Moi, c'est le 985 que je veux. Donc, on va mettre une correspondance exacte. Il faudra donc mettre faux. Et là, c'est noté ici. Il suffit de double-cliquer sur le faux ou de l'écrire. On ferme la parenthèse. On valide. Et il me répond Braselet. Donc là, j'ai réellement un moteur de recherche. Parce que si je change le numéro d'étudiant, je vais prendre le premier. Je vais taper 116-87-954. Il me donne Barbier. Donc là, je vais remettre Braselet pour que ça fonctionne. Qu'on ait bien les mêmes nombres, qu'on ait bien les mêmes noms ensemble. 117-45-624. C'était Braselet. Et maintenant, on va refaire la même chose pour l'âge. Puisque je veux connaître son âge aussi. Donc, c'est toujours la même fonction. Égal recherche V. La valeur cherchée, je vous rappelle qu'il ne va le chercher que dans la première colonne du tableau. Donc, c'est toujours le numéro d'étudiant. Le tableau, il n'a pas bougé. C'est toujours les données sans les titres. Et la seule information qui va changer, c'est le numéro d'index de la colonne. Puisque cette fois-ci, ce n'est plus le nom que je veux, mais c'est l'âge. Et l'âge, il est dans la 1, 2, 3, 4e colonne. Donc, je vais taper 4. Point, virgule. Et là aussi, je veux une correspondance exacte. C'est-à-dire que je veux l'âge de cette personne-là, pas de celui qui a un numéro d'étudiant qui approche. Donc, on va écrire FAUX ou double-cliquer sur la proposition qui m'est faite. Je laisse peut-être la formule écrite pour que vous puissiez mettre en pause si vous voulez le refaire. Ça, c'est la formule de l'âge. Et je vais remettre la formule du nom. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez le recopier. Il y a un cas où on mettra VRAI dans VALLEUR PROCHE. C'est lorsqu'on ne recherche pas une valeur exacte, mais qu'on recherche une valeur dans une tranche. Je prendrai cet exemple dans l'exercice sur la facture, où on accordera des remises sur des tranches allant de 0 à 500 euros, ou de 500 euros à 1000 euros. Donc là, on ne cherchera pas une valeur exacte, mais on cherchera une valeur approchée. Merci. 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 Merci.